Ce qu'on constate au fil du temps, c'est que les clients se sont professionnalisés. Ils connaissent extrêmement bien les offres, ils connaissent extrêmement bien tous les critères. On dit qu'effectivement on a des offres qui sont peu lisibles, qui sont complexes. Et pour autant, les clients sont de plus en plus avertis sur les offres. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement l'explosion du digital, plus que baisser les prix, elle a plutôt introduit une transparence qui nécessite que l'on soit de plus en plus clair, simple et complet quand on pousse nos offres. Et je pense que de ce point de vue-là, ça suppose chez nous un gros effort en interne de simplification. Et effectivement, le consommateur qui est de mieux en mieux averti, de plus en plus à même de comparer les choses proches en termes d'offres, devient exigeant et exigeant en termes de lisibilité de ce qu'on lui raconte. Ça implique effectivement derrière de pouvoir pousser la bonne information rapidement aux clients en ayant une bonne adéquation entre offre et demande. Il ne perd pas de temps à chercher, il sait ce qu'il veut. Donc derrière, il faut avoir des... Et puis il sait d'autant plus ce qu'il veut et l'offre se reségmente. Il y a déjà une segmentation, elle finit par se reségmenter. Et ce qu'on peut peut-être dire chez nous en interne en tout cas, c'est que ça n'a l'air de rien, mais les prix étaient faits par des structures qui fabriquent notre produit et le price. Indépendamment de la distribution de ces prix ensuite, eh bien aujourd'hui, le schéma est presque un peu inversé. C'est-à-dire que le digital ayant tellement d'impact sur la visibilité de nos offres auprès des clients, la chaîne est devenue ultra courte entre les équipes qui s'occupent de mettre les offres en ligne et les équipes qui les fabriquent. On est donc, pour dire même les choses jusqu'au bout, en termes d'organisation, le patron de l'ensemble digital et pricing est devenu une seule personne alors qu'il y en avait deux. Et ça, ça permet effectivement d'être de plus en plus proche de l'origine de la fabrication du prix au consommateur final. Les prix étaient fabriqués dans une entité et le digital faisait partie d'une entité de distribution qui était assez différente. Les commerciaux d'un côté, en gros, et les fabricants de l'offre d'autre part. Ça, c'est un peu terminé. L'offre est de plus en plus resserrée en termes de fabrication, vraiment de sa genèse, en quelque sorte, à sa distribution. Et ça, c'est le digital qui a beaucoup poussé pour ça.